Sylvie bonjour présidente de l'association manger bouger sourire ça déjà ça me met la patate ça nous fait ça me fait durer un petit peu on va en parler de cette de cette association parce que c'est toujours intéressant on va se dire tu cécile pendant cet échange tu es là pour nous parler du salon bien-être à lignan sur orb orb c'est le 22 de 10h à 18h c'est la deuxième édition si je me trompe pas avant de commencer à parler de cet événement là qu'est ce que c'est que cette association manger bouger sourire merci pour la question donc cette association je l'ai créé il ya quatre ans maintenant s'évoluer c'est venu d'une volonté en fait d'aider les femmes parce que c'est mon public en priorité à avoir une vision holistique de leur bien-être manger bouger sourire tu l'as dit ben c'est trois mots qui sont trois verbes qui sont importants de mettre en place au quotidien pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps donc on organise tout au long de l'année des divers 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 ateliers des sophro balade en pleine nature donc je me suis formée à la sophrologie donc je propose en pleine nature comme ça on fait une petite marche on bouge et on se détend ensemble on a des des cercles de paroles aux féminins également tous les premiers samedis du mois et chaque année donc depuis deux ans effectivement ce fameux salon du bien-être que je suis très heureuse de mener à bien qui verra le jour cette année le 22 juin et alors ça marche et à combien d'adhérent d'adhérentes alors au niveau des adhésions je pars du principe où je veux que ce soit accessible à tout le monde j'ai malheureusement des amis qui pour des raisons financières ne peuvent pas se permettre d'adhérer à des associations donc il n'y a pas d'adhésion chez manger bouger sourire chacun vient quand elle a envie de venir d'accord donc pas d'adhésion et des tarifs du coup qui sont très accessibles ça dépasse jamais les 20 euros pour pour les ateliers en moyenne c'est 10 15 euros d'accord mais c'est important parce que je suppose que les gens qui vont nous écouter et nous regarder ils vont aller taper sur internet vous savez comment ça se passe maintenant manger bouger sourire ils vont aller voir un petit peu donc c'est toujours bien de faire un petit clin d'oeil comme ça les associations qui ont valeur d'exister parce que je le dis toujours le monde associatif est un monde très 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 important alors on est là pour parler du salon du bien-être de lignan sur orbe avant de d'en parler de savoir qu'est ce qui va se passer qu'est ce qu'on va y trouver bien sûr le salon du bien-être lit lignan sur orbe ça se trouve où exactement lignan sur orbe c'est un charmant village à cinq dix minutes on va dire de béziers donc dans l'héros dans le 34 dans le sud de la france lignan sur orbe il ya trois mille trois cents et quelques habitants comme je l'ai dit et on a la chance d'avoir un très joli parc qui s'appelle le square pole rock et donc cette année contrairement à l'année dernière cette année l'événement se sera en extérieur avec une météo clémente je l'espère je suis en train de croiser les doigts parce qu'en ce moment l'héros sur l'héros est un petit peu particulier oui oui c'est un petit peu particulier mais on va croiser aussi les doigts alors si cette deuxième saison à la lieu en extérieur la première saison elle avait lieu où à l'intérieur bingo bien vu la première saison avait eu lieu dans le centre culturel du village ce qu'on appelle le cac le centre d'action culturel qui malheureusement a dû fermer pour des raisons de sécurité mais c'est très bien finalement parce que un parc en extérieur on est proche de la terre donc voilà on a cette cette connexion tellurique comme on dit qui va être là et qui va être sympathique aussi voilà sur les arbres en entendant les oiseaux ça va être sympa ça correspond bien à la thématique salon bien-être c'est vrai qu'on a l'habitude des salons bien-être il en existe en veux tu en me vois là notamment un énorme qui existe à montpellier au parc des expositions et il est toujours en intérieur c'est un petit peu c'est pas aussi sympathique qu'en extérieur on peut profiter à la fois de cette nature qu'on aime et qui nous est chère alors ça représente combien de stands parce que je rappelle c'est pas c'est un petit village là où tu es donc à monter je pense que ça doit être pas simple tout ça qu'il faut aller chercher des partenaires on en parlera peut-être aussi un petit peu des privés et des publics pourquoi pas il ya combien de stands de prévu donc là si tout le monde vient parce que j'ai eu deux malheureusement personnes malades qui m'ont contacté aujourd'hui on serait je suis en train de regarder mes notes 54 54 exposants ah oui joli merci non mais je le dis parce que c'est pas faute de faire je fais plein d'événements dans ces émissions là et 54 pour une deuxième c'est plutôt pas mal quand même alors qu'est ce que les gens se disent mais qu'est ce qu'on va y trouver dans ce salon bien-être et qu'est ce qu'il a quelque part bon on l'a un petit peu dit on l'a un petit peu dévoilé la différence entre les autres salons c'est que celui ci il a lieu en plein air mais est ce qu'il ya des choses qui vont surprendre et tout à fait il ya des choses qui vont surprendre comme je l'ai dit la gratuité pour moi c'est quelque chose qui est important et le salon organisé cette année le prouve encore tout au long de la journée vous allez pouvoir en tant que visiteur bénéficier de plein d'ateliers de conférences de séances sportives d'un voyage sonore et ce gratuitement tout au long de la journée vous aurez plusieurs coins qui vont être créés dans le dans le jardin dans le parc il ya un arbre moi que j'adore dans ce parc et qui m'a de suite donné l'envie de créer un point méditation tout autour de celui ci donc des tapis des coussins au sol pour pouvoir se poser et profiter du moment présent en toute quiétude sur ce coin là également comme les exposants ont été extrêmement généreux puisqu'ils donnent de leur temps pour proposer ces animations ces ateliers etc et que l'espace conférences d'un niveau organisationnel la journée débute à 10 heures et le salon se terminant à 18 heures ils ont été plus nombreux que ce qui était possible au niveau timing à vouloir offrir un atelier ou une conférence donc le point méditation sera privatisé entre guillemets et à un moment donné une de trois pour quatre pour quatre ateliers pour quatre donc ils feront des ateliers yaba donc tout au long de la journée des conférences toutes les demi-heures dans l'espace conférences mais en simultané au coin méditation également des choses on aura une art thérapeute qui est lignanaise donc ça c'est important aussi pour moi de de montrer que mon village à des gens talentueux et de leur proposer d'être d'être présent donc on a une dame qui s'appelle geneviève qui est une jeune retraitée de 70 ans que je salue vraiment du fond du coeur puisqu'elle a envie depuis des années de passer son sa certification d'art thérapeute et là elle ose lancer donc je suis ravie d'être présente avec nous et de lui donner cette opportunité voilà d'essayer avec un vrai public puisque pour l'instant elle ne le fait que dans ses quatre murs à la maison donc elle sera présente à 16h30 elle proposera cet atelier d'art thérapie et nous aurons également un voyage sonore toujours gratuit je vous le précise qui sera animé par un artiste qui s'appelle tiwakan qui est connu également sous son vrai prénom qui est bastien barrière qui vient de toulouse et que j'ai eu envie de voilà que j'ai eu envie de d'avoir avec nous samedi pour une heure de voyage sonore au son des hantpang d'autres d'autres instruments musiques et sa voix puisqu'il fait avec sa voix des chants mongols c'est absolument merveilleux je vous laisse venir essayer samedi ça doit être ça doit être surprenant alors bien sûr on peut pas citer tous les exposants parce que je rappelle que si les gens ils vont sur le site de l'office de tourisme de baissier méditerranée il ya eu un petit laïus qui a été fait où ils disent d'une trentaine d'exposants c'est pas 30 c'est 50 donc voilà ils ont été légers un petit peu sur la dose donc il faut quand même voilà il faut rendre à césar ce qui appartient à césar donc les gens vont pouvoir y trouver plein de choses extraordinaires comme tu l'as si bien compté à la fois aussi dans des produits écoresponsables à la fois pour de ce qui concerne bien sûr l'environnement on va y rencontrer de la sophrologie des énergététicienne alors j'ai un peu du mal avec ces mots là c'est un peu des mots compliqués pour moi mais en tout cas sa valeur d'être fait alors ce qui est ce qui est vraiment très très sympa c'est le public qui est ciblé lorsque tu organises un tel événement c'est c'est quoi c'est plus les femmes les hommes la famille c'est quoi il faut dire effectivement que bien souvent ce sont des dames qui viennent qui peuvent venir avec leurs enfants venez avec vos enfants puisque j'ai prévu un espace pour eux où il y aura des coloriages des décisions de couleur des feutres pour qu'ils puissent s'amuser pendant que maman ira faire un petit peu des emplettes prendre soin d'elle et serait que bien souvent en tout cas c'est le constat qu'on s'est fait l'année dernière parce qu'on a eu plus de 500 visiteurs qui sont venus nous rencontrer l'année dernière à cette première édition c'est en majorité des femmes ouais mais on sait que c'est bien parce que les premières éditions servent quand on fait une première édition ça nous sert à corriger les petites erreurs qu'on a pu faire pour donner le plus d'importance à la deuxième donc 500 pour la première ça veut dire mille pour la deuxième eh bien oui parce que en plus ça fait vivre les commerçants locaux qui sont autour de cet événement là et ça c'est aussi très important il faut aussi le signaler on l'a peut-être dit ou pas dit je m'en rappelle plus très bien c'est tu l'accès à ce salon là il est gratuit pour les gens ou il est payant il est gratuit non non la gratuité pour moi vraiment au niveau associatif c'est important que ce soit gratuit que ce soit accessible à tous je trouve pas ça normal que le bien-être ne puisse être accessible qu'à des gens qui ont les moyens de s'offrir ces parenthèses de détente donc non je vous le confirme la grosse majorité des choses seront gratuites pourquoi je dis la grosse majorité puisque si vous souhaitez faire un soin ou un tirage de cartes par exemple un tirage d'orac il y aura des voyants etc sur leur stand là oui vous feront payer leurs prestations oui mais toutes les animations les ateliers les conférences les cours de sport à 11h30 et à 14h30 sont en accès gratuit ben voilà et c'est important de le souligner vite fait parce qu'on a pu beaucoup de temps pour faire un tel salon une telle deuxième édition avec tant de surprises ont fait appel à des partenaires privés publics je suis tout seul et ben voilà sa valeur d'être dit mais voilà mais il faut le dire donc ça veut dire qu'on doit mal dormir quand même des fois on doit mal dormir d'autant plus que j'ai plusieurs casquettes là c'est mon association alors je dis mon parce que je l'ai créé il y a quatre ans de cela mais mon mari fait partie du bureau parce qu'on ne peut pas être toute seule pour créer une association bien évidemment mais c'est mon bébé manger bouger sourire voilà j'ai deux bénévoles qui viennent m'aider de temps en temps qui s'appelle cécile comme moi elle a un très joli prénom avec qui je co-organise les les cercles de parole aux féminins tous les premiers samedis du mois à corneillant et une amie qui s'appelle karine alias lola si vous l'entendez sous ce nom là c'est elle et qui vient également pour faire tout ce qui est atelier créatif dans l'association et qui malheureusement s'est fait opérer il n'y a pas il n'y a pas très longtemps et qui est hospitalisée actuellement donc c'est pour ça que cette année j'ai été toute seule à organiser l'événement bon et ben en tout cas il en faut il faut beaucoup d'encouragement en tout cas moi je tiens à le dire parce que nous aussi on a réalisé des événements et dieu sait qu'on se rend pas compte mais c'est du boulot faut penser à nous on n'a pas parlé des parkings par exemple mais vite fait si les gens viennent en voiture est ce qu'on a prévu des parkings et justement pour ça parking gratuit facile juste en face du square donc voilà c'est vrai que ce mot gratuit je le répète souvent mais c'est c'est quelque chose qui est important pour moi c'est important c'est important c'est important c'est important de le signaler puisque toutes les communes maintenant ils mettent des parcs m avec des parkings payants donc quand c'est gratuit il faut vraiment le dire et le crier haut et fort et ça c'est bien voilà le petit clin d'oeil pour cette deuxième édition du salon du bien-être alignant sur orbe cécile la présidente de l'association manger bouger sourire si vous voulez faire gagner cécile avec un reportage directement sur le salon et il vous suffit de voter le chiffre 2 que vous voyez en haut à droite de votre écran dans les commentaires un seul vote par personne bien sûr je le précise merci beaucoup céline c'est si c'est si pardon merci beaucoup cécile merci merci merci